Bonjour à tous, 10h01, nous sommes prêts à commencer la rencontre, la dernière rencontre de la communauté de pratiques de sciences et technologies que j'ai animée toute l'année avec plaisir. Je me présente, François-Guy-Florent, conseiller pédagogique récit, région Centre du Québec. Je suis présentement dans la jolie région de Nicolet, au Centre de formation générale des adultes. Bonjour Lise. Donc, dernière rencontre, petite rencontre, peut-être pas, on va voir ça au fil des discussions. Je vous rappelle que le but des communautés de pratiques, c'est d'échanger, oui, sur nos pratiques, sur ce qui s'en vient, sur nos questions, nos interrogations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à participer. Ne soyez pas gênés. C'est sûr que la plupart des centres n'étaient pas en implantation cette année, mais elles seront plutôt l'an prochain progressivement. Donc, la communauté de pratiques deviendra beaucoup, beaucoup plus pratique, là, je crois, dans les prochains mois, prochaines années, puisqu'on sera un petit peu plus dans l'action. Mais c'est le fun aussi de se parler pour préparer tout ça, pour planifier. Il y a quelques minutes, il y avait le webinaire de présentation sur le 4063 qui, je pense, vont donner beaucoup de ressources aux enseignants. Je vous invite à aller l'écouter en ligne sur le blog des après-cours, si ce n'est pas déjà fait, puisque dans les notes, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc, allons-y avec le premier sujet, sujet qui est encore, je pense, dans les presses. Donc, les sigles de biologie vont-ils disparaître? Je fais ricocher vers Doris Saint-Amand. Oui, alors, les sigles de biologie ne disparaîtront pas avant que le nouveau programme soit approuvé et il n'a pas encore été approuvé par le ministre. Alors, tant et aussi longtemps que le programme, le nouveau programme n'est pas approuvé, les nouveaux codes vont continuer de s'appliquer. Il sera possible de transmettre des résultats dans les anciens cours et puis il y aura une période de transition, de toute façon, avant qu'il y ait fermeture des anciens cours. Donc, ce n'est pas automatique et ce n'est pas au cours de l'année prochaine que ça va se faire non plus. Mais ce que je comprends, c'est ça, c'est que ça ne sera pas pour l'an prochain et quand les vieux codes de cours vont fermer, on aura eu bien avant le nouveau programme et peut-être même tout ce qu'on a besoin pour donner le cours, ça sera à suivre. Oui, c'est ça. Donc, il y aura une période de transition pour laisser le temps de s'approprier le programme, avoir les outils d'évaluation et puis après ça, il y aura fermeture des codes de cours, mais on n'en est pas là. On est encore à attendre l'approbation du programme. Alors, on a encore quelques mois devant nous. Merci beaucoup Doris. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet des cours de biologie? Je sais qu'à la rencontre des RSP, Doris et Diane, je crois, ont fait une courte présentation concernant le contenu des cours et on fait, on présentait aussi un petit dépliant à ce sujet. Peut-être que ce sera une information qui sera disponible sur le site d'accompagnement national. En prochain, je crois, une suggestion comme ça. Prochain, c'est bon. Prochain, 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 prochain sujet. Amalgame, chi et pi. Chi pour chimie et pi pour physique, vous en tout déviens. C'est mes initiales, ça, c'est moi? Bien oui, c'est moi qui ai mis ça parce que hier et avant-hier, je reçois des courriels des gens qui s'occupent des profils, des conseillers, qui s'occupent des profils des élèves, aussi responsables de sanctions à la fois. Vous voyez le genre dans les MPTS. Bref, on a fait le choix en équipe d'implanter les nouveaux cours dès le mois d'août de chimie physique, étant donné que, bon, d'une part, ça a raccourcé un petit peu le cheminement de l'élève. D'autre part, on a le matériel de la sofade qui est produit entièrement. Aussi, on a un élève présentement qui expérimente avec un enseignant. Donc, on se sentait un petit peu prêt, si on veut, à implanter ça. Fait qu'on se dit que quand on va venir le temps de secondaire 4, qui va être un petit peu en même temps, mais plus le 40, 63, 64 qu'on attend, la bouchure va être moins grosse. Et là, il y a des surplus de cahiers au magasin général, comment dire. Et là, les gens se demandaient, ah, bien, on pourrait quand même continuer dans le vieux, quitte à, si jamais il n'y a pas le temps de finir, on le ramène dans le nouveau, dans le 50, 62. Et là, ma réflexion a été, ben, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Édagogiquement parlant, 50, 61, 50, 62, il y a quand même une continuité entre les deux. Donc, les conseillers ont eu cette réflexion-là. Doris, je ne sais pas si tu peux le mettre à la bonne page. Oh, je suis arrivé-tu presque par avan. Les conseillers ont eu cette réflexion-là suite à, ben, ça, c'est physique-là. On peut prendre l'exemple avec ça aussi, là. Mais il y a des amalgames possibles pour l'entrée au cégep. Oui, exactement. Ben, en fait, ça commence à la page 39. Oh, on est à 35. 39 avec la chimie. C'est ça, c'est possible d'amalgamer de l'ancien vers le nouveau et non pas faire l'inverse. On ne peut pas dire, je commence en 50, 61, puis je reviens dans l'ancien, dans les 50, 40. Donc, c'est toujours de l'ancien vers le nouveau et non pas l'inverse. Alors, il y a des non-cumulativités qui existent. Et les non-cumulativités sont entre eux. Alors, si je parle de chimie, là, la non-cumulativité, vous ne l'avez pas dans le document. Ça, c'est le document du collégial, mais c'est dans Charlemagne qu'on a ces informations-là. Peut-être que vous n'avez pas tous, là, accès à Charlemagne. Mais je peux vous dire que les non-cumulativités, c'est entre le 50, 61 et le chimie 50, 41 et 50, 42. Alors, 50, 61 est non-cumulatif avec 50, 41 et 50, 42. Alors, si un adulte a déjà réussi le 50, 41 et le 50, 42, je ne lui donne pas le 50, 61. Il a déjà eu des unités équivalentes pour celui-là. L'autre non-cumulativité qui existe, c'est entre… C'est la même chose pour la physique, en fait. La physique 50, 61, elle est non-cumulative avec la physique 50, 41 et la physique 50, 42. Alors, chimie 50, 61 avec 41, 42. Physique 50, 61 avec physique 41, 42. Et finalement, pour les 50, 62, les codes aussi bien en chimie qu'en physique 50, 62, c'est non-cumulatif avec la chimie et la physique 50, 43. Alors, le 50, 62 est non-cumulatif avec 50, 43, autant en physique qu'en chimie. Ce qui fait que quand on fait des amalgames et que vous regardez votre document des conditions d'admission aux études collégiales, aux pages 39 et 40, c'est là qu'on voit ce qui est possible de faire. Donc, normalement, on fait le 50, 61, 50, 62, mais on peut combiner aussi tout ce qu'on a comme possibilité par la suite. Alors, si j'ai, dans l'ancien, si j'ai le 50, 43, bien, je peux faire un chimie 50, 61 et un chimie 50, 43. Cette combinaison-là est possible. Je pense que plutôt que de faire une récitation de chacun des codes, je vais plutôt vous laisser examiner le document puis poser vos questions, c'est peut-être la meilleure façon de s'y prendre. Il y avait Guy qui avait la main levée. Ça, ça veut dire, Doris, si je comprends bien qu'un élève qui a commencé dans l'ancien programme, parce que je ne pense pas qu'on va faire le contraire, là, s'il est dans le nouveau programme, il va terminer dans le nouveau programme, mais un élève qui aurait commencé le 50, 41, qui aurait fait 50, 41, 50, 42 en chimie ou en physique, je lui reconnaîtrais dans le nouveau programme, le 50, 61, et il lui restera à faire le 50, 62. Si jamais les cours sont fermés au courant de l'année, l'année prochaine, vers la fin de l'année, quand les cours vont être fermés, bien, en septembre 2018, je pourrais lui faire faire juste le 50, 62, parce qu'il a fait les deux premiers cahiers de physique ou de chimie, c'est ça? En plein sort, tu as bien compris. Alors, s'il a fait 50, 41, 50, 42, je lui reconnais la chimie 50, 61. Il n'a pas à faire la chimie 50, 61. Mais je lui donne la chimie 50, 62, et même chose en physique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense que c'est très, très clair. Je reviens, si on veut, je prends le volet pédagogique de tout ça. Oui, ces amalgames-là sont possibles. De notre côté, on les réserve pour nos cas, si on veut, extrêmes. On ne veut pas en faire une normalité, parce qu'on se dit que pédagogiquement, ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Quand ils vont arriver dans le 50, 62, où ils ne sont plus guidés du tout, oui, ça va être faisable quand même. Ce ne sera pas impossible. Par contre, tu as commencé quelque chose dans une approche que vous connaissez très bien, et tu finis ton parcours de chimie dans une approche différente, dans laquelle tu seras un peu moins guidé. C'est ça. Moi, je me dis, tant qu'à être, on va commencer, mais je comprends qu'il y a certains centres aussi, il n'y a pas nécessairement très à implanter avec les nouveaux volets. Je trouve ça moins contraignant qu'en mathématiques. On a quand même de la latitude, mais dans ma tête très, très personnelle, soit que vous n'y allez pas, soit que vous y allez. Les amalgames, ce n'est peut-être pas une super idée pour préparer nos élèves au sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres opinions, ou une opinion divergente ou semblable, qui voudrait s'exprimer? Ça fait le tour du sujet. C'est ce que je comprends. Pas de problème. Louise? Oui, j'avais une question à propos des évaluations que j'ai posées dans le chat. En fait, je comprends bien, les évaluations ne sont quand même pas encore disponibles pour chimie-physique. Effectivement, ni le prototype, ni aucune version de BIM n'est présentement accessible. Nous, on a travaillé avec BIM, là, localement. Donc, on a accès à certaines évaluations. Et à la nôtre, en fait. Puis, on n'oublie pas que c'est des cours optionnels. Donc, pour les fous qui commencent, qui expérimentent en ce moment, on a le droit de faire nos propres examens en respectant la DDE, qui est la prescrite. Mais je pense que ce sera disponible prochainement dans le réseau, là. J'en reparler à l'autre point. Oui, Doris? En ce qui concerne les prototypes préparés par le ministère, elles sont prêtes en version anglaise. Elles sont présentement à la direction des services à la communauté anglophone pour une traduction. Alors, toutes les épreuves de chimie et de physique sont en traduction. Alors, on ne sait pas à quel moment précis tout ça va être disponible dans le réseau, mais on est aux dernières étapes pour ensuite vous distribuer ça dans le réseau. Merci, Doris. Guy? Question pour Doris. Est-ce que ça va être prêt pour la rentrée scolaire? Parce que, selon le décret, on est supposé de commencer les cours de chimie et de physique à la rentrée scolaire. Puis, les évaluations, même prototypes, ne seraient pas disponibles assurément? Je ne sais pas, là. Peux-tu confirmer ce que je pense, Doris? Bon, bien, ce que je peux, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une infosanction qui disait que, à partir, comment qu'on disait ça déjà, là? Tous les nouveaux élèves devraient être inscrits dans le nouveau programme dès l'année qui vient, dès juillet 2017. Oui, mais c'est ça, c'est de vrai et non pas inconditionnel. Alors, soyons un peu logiques si les épreuves ne sont pas là. C'est sûr que c'est des épreuves dont l'élaboration est de responsabilité locale. Donc, il n'y a rien qui oblige le ministère à produire des prototypes. On pourrait dire, bon, bien, c'est le réseau qui devrait produire lui-même les épreuves. BIM, c'en est chargé. Le ministère a produit un prototype. Maintenant, il y a un délai, c'est sûr. Et puis, il s'agit de prendre ses décisions en fonction de ce qui est possible de faire et ce qui est réalisable. Je m'avance un petit peu, là. Olivier n'est pas là pour m'entendre, mais notre version 50-62, là, était terminée. Il restait quelques questions de connaissances à faire. Mais sinon, les tâches étaient prêtes et testées, retestées cet été aussi avec un élève. Donc, d'après moi, ça va sortir assez rapidement, là. Le mois d'août ou septembre, là, pour une version. Nous autres, c'était la version C, je crois, là. 50-62. D'accord, Viveki. Est-ce qu'il y a d'autres questions entourant les cours de chemie physique? On n'en a pas beaucoup parlé tant que ça dans la communauté de pratique cette année. Mais souvent, ce que je suggère, c'est que c'est peut-être une implantation plus douce de commencer par ça, étant donné que les concepts sont assez les mêmes, étant donné surtout qu'on possède depuis maintenant quelques mois tout le matériel pédagogique de la SOFAB qui couvre toute la chimie et toute la physique. Oui, il manque les évaluations. Il y a certaines régions qui se sont fait des pré-tests, déjà, qui pourraient être utilisées, non pas comme pré-tests, mais plus en évaluation. Mais, bref, il n'y a rien qui oblige. En tout cas, je parle pour moi. En tout cas, il n'y a rien qui oblige de commencer dès le mois d'août, là. Vous pouvez attendre aussi en janvier. Ma réalité dans l'enseignement de soir fait que c'est très, très long, les parcours de mes élèves, donc je m'arrange pour qu'il y ait le temps de finir, comme on dit. Revenons à l'ordre du jour, ici. J'avais mis un point, là, des participants ont des choses à présenter, des développements, des réflexions. Il y avait Viveki qui était là, entre autres, pour ça. Je lui avais demandé personnellement. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres, des trouvailles, des façons de faire, des défis organisationnels qui ont trouvé des solutions? Sinon, s'il n'y a pas de main qui se lève ou de micro qui s'allume, je saute au prochain point, là. Volontaire pour validation d'épreuves en sciences, donc en SCT, on parle secondaire 3 et 40-64. En chimie et physique, je vais en finir ma phrase à ce moment-là, je te reviens. En chimie et en physique aussi, là, il y a des travaux qui sont déjà amorcés. S'il y en a qui voudraient, si on veut, prendre une heure, deux heures, trois heures de leur temps en fin d'année, parce qu'ils ont du lousse ou peu importe, je vous invite à écrire à Olivier Rémiard de la GRIX, qui est le responsable des épreuves chez BIM en sciences et technologies, chimie et physique. Olivier est très ouvert à collaborer, peut vous faire signer des ententes de confidentialité, vous partager les épreuves, pour une validation, savoir ce que vous en pensez, vous donner vos commentaires. et ça, ça aide beaucoup, beaucoup, là. Les équipes le font, entre équipes de création, les équipes le font, mais voilà. On n'a jamais assez d'œil sur les copies, les gens qui voient des choses. Voilà, fin de la félicité pour Olivier, qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui, et justement en création, je crois, avec la CSMV pour la secondaire 3. Il y avait Asma, je ne sais pas si, je pense que tu me laissais parler, mais je te céderai la parole, et ensuite, ça serait pour Guy. On travaille avec Olivier, en fait, sur quelques épreuves. On a une épreuve de physique, puis on a trois enseignants qui travaillent avec Olivier, et deux, troisième secondaire. 30,64 et 30,63, pardon, 30,62 et 30,63. Bien, je trouverai ça plate. J'ai vu les notes de la dernière rencontre, puis l'esophade qui ne se lance pas pour le moment. Ils se sont dit d'attendre. J'espère qu'ils ne reculeront pas sur cette décision-là de mettre les cours de troisième secondaire comme préalable, parce que si ce n'est pas le cas, les enseignants ici travaillent beaucoup sur les cours de troisième secondaire, et si ce n'est pas préalable, à l'aval, ils ne donneront pas ces cours-là. Donc, ça sera un peu comme du travail perdu. On aurait pu le mettre, je ne sais pas, sur d'autres peut-être versions de chimie ou de physique, en tout cas. Puis, c'est ça qu'on a fait depuis l'année dernière, une version SCT 4064. Puis, c'est ça, on est en train de la finaliser pour l'envoyer à Olivier, parce que comme il n'a pas participé dès le départ, ce n'est pas un projet pour lui, parce qu'il en a pris trop de projets aussi cette année. On ne veut pas l'encombrer. Puis, c'est ça, comme ça, il peut la valider dans une autre commission scolaire. Puis, nous aussi, on validera d'autres... Merci beaucoup, Asma, pour ces petits détails, là. C'est beaucoup, beaucoup de travail, quand même, à préparer des évaluations. Donc, avec tout ce que vous faites, je comprends que ça a occupé vraiment beaucoup de votre temps de développement. Donc, Guy, ensuite, Louise. J'avais des choses, une question à poser à François puis à Asma aussi, étant donné que vous êtes dans le secret des dieux, avec Bim, est-ce que vous avez eu accès aux épreuves prototypes du MES pour faire les épreuves de physique puis de chimie? Question de vous donner un genre de modèle ou vous êtes parti avec les DDE, tout simplement? Olivier avait, en effet, les versions papier prototypes du ministère. Donc, on a tenté, au meilleur de notre pouvoir et jugement, de se coller un peu aux prototypes sans nécessairement faire des copies conformes. Super. OK. C'est juste. L'autre remarque que j'avais, c'était par rapport aux épreuves travaillées par BIM en secondaire 3, puis le fait que les sofades ne sont pas encore lancées dans le secondaire 3, c'est parce que, bien, ça, ce n'est pas des rumeurs. Le fait que les cours de secondaire 3 seraient des préalables obligatoires, ça, je pense qu'on peut oublier ça tout de suite. Ça ne l'est pas en mathématiques, ça ne l'est pas en français, ça ne sera pas plus en sciences. Je ne pense pas qu'on peut mettre ça des préalables obligatoires. Ça va toujours rester optionnel ou si les commissions scolaires veulent bien le donner. Donc, on peut oublier ça, le fait d'obliger de faire les cours de secondaire 3 avant le secondaire 4. Je m'avance un peu en disant ça, mais ça ne passera pas. Ça, c'est clair. Par contre, je ne pense pas que le travail va être perdu quand même. Il va peut-être se passer de quoi qui fait que ces épreuves-là qui ont été faites sur le 40, 62, 63, 61, tout ça, pourraient peut-être quand même être réinvesties. Il y a des projets en l'air qui fait que je ne pense pas que tout ça va tomber quand même le secondaire 3. Mais de là à le rendre obligatoire, ça, on peut oublier ça. Donc, tu as dit 40, 61, tu voulais dire 30, 61, mais je pense qu'on a compris quand même. Oui, 30, 61, 62, 63, 64, 65, ça ne sera pas obligatoire, ça ne sera pas des préalables obligatoires pour le 4. C'est impossible, ça ne se fait pas en maths, mais en français, ça ne peut pas se faire. La notion de préalable à l'éducation des adultes n'existe pas. Donc, on irait à l'encontre de tout ce qui se fait dans les autres matières. On peut oublier ça. Asma ? Tu vois, en fait, ce n'est pas question de, ça sera perdu, mais en temps de, chez nous à Laval, si ce n'est pas préalable, parce que quand ça, comment ça a été présenté au RSP, on disait que l'élève qui n'a pas réussi les cours de 3e secondaire ne pourra pas s'inscrire au cours de 4e secondaire. nous, les directions, donc ils ont libéré les enseignants et tout pour travailler sur ce projet-là en partant de ce principe-là puis ils ne voulaient pas comme être dernière minute. Mais là, en termes de priorité, puisque ce n'est pas préalable et obligatoire, je pense que ce temps-là, on aurait pu le mettre ailleurs. Ce n'est pas que ça va être perdu, mais on aurait pu, je ne sais pas, chimie, physique ou faire des situations d'apprentissage ou des pré-test pour les cours de 4e secondaire. C'est juste dans ce sens-là parce que là, on est comme au fardite puis c'est ça, il y a des priorités, je pense, à prioriser. Merci Asma. Je vais laisser parler Louise et Doris, mais je ne veux juste pas qu'on prenne 20 minutes de ça parce qu'on n'a pas, je pense qu'il y a une rencontre des gestionnaires des AF demain puis bon, tant que l'officiel de tout ça n'est pas sorti, on peut toujours discuter, mais merci quand même, Guy, de ton intervention. Je ne me rappelle plus d'ordre, désolé, Doris, ensuite Louise. Oui, OK. En fait, j'allais dans le même sens qu'Asma, une des commissions scolaires de la région de Laurentide. Il y a plusieurs enseignants qui ont été libérés pour produire des matériels plus d'apprentissage, des feuilles de route pour les cours de troisième secondaire. Donc, les rumeurs qu'on entend un peu partout par rapport à ce cours-là, c'est quand même un peu inquiétant parce qu'il y a beaucoup de libérations. Oui, alors, les fameux préalarmes. Le régime pédagogique le mentionne que pour s'inscrire à un cours, l'adulte doit avoir aussi des préalarmes. Donc, ce principe-là, il est toujours valable dans toutes les matières. Maintenant, le régime pédagogique ne donne pas de moyens de vérifier cela et d'obliger cette... de donner des moyens au ministère dans le fond d'obliger ce point-là. Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas. Cette consigne-là est dans le régime pédagogique et est valable pour toutes les disciplines, mais le comment n'est pas précisé. OK? Donc, c'est ce que je voulais rajouter. De préparer un adulte à réussir son quatrième secondaire, on ne peut pas être contre la vertu, on ne peut pas être contre ça. Et c'est ça qui est derrière, c'est l'esprit derrière cette démarche-là. Et ça, le ministère le maintient et trouve toujours important qu'un adulte est-ce qu'il faut comme préalable, comme compétence, comme connaissance, qu'il y ait tout ce bagage-là avant de l'embarquer dans de la nouveauté et de l'amener en quatrième secondaire. Donc, sur ce principe-là, il est toujours valable. Maintenant, de quelle façon tout ça, ça va s'articuler, c'est ça, c'est le scénario qu'il faut bâtir autour de ça qui va faire en sorte que c'est possible de l'appliquer. Parce qu'on voit que le régime pédagogique, il ne soutient pas suffisamment pour qu'on puisse vraiment se rendre jusqu'au bout de ça. mais le principe, il est toujours valable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'intention derrière ça, on ne la laisse pas tomber, elle est toujours là. Merci Doris. Donc, ce n'est pas la loi, mais en tout cas, l'esprit de la loi, la loi, c'est ça. Puis, pour en avoir jasé avec beaucoup, beaucoup d'enseignants, obligatoires ou pas, ou formels, pas peu importe, mais je pense que donner des outils aux élèves pour bien réussir en quatrième secondaire, c'est assez essentiel vu l'immensité du nombre de choses à développer en quatrième secondaire. Il y a un texte, une intervention de Louis Perron pour le préalable de Chieffi. Est-ce qu'il est possible de jumeler SET 40, 61 et 64? Ça ne semble pas si clair, selon le document des préalables Cégep. La réponse est non. Que suggérez-vous comme combinaison de cours pour faire chimie et physique? Donc, rapidement, Doris, tu peux peut-être revenir là-dessus. là? Oui, alors rapidement, c'est ça. Donc, il y a ce que dit notre programme d'études et il y a ce que dit le Cégep dans son document des conditions d'admission collégiales. Alors, notre programme d'études, il dit que pour s'inscrire en chimie et en physique, donc un adulte doit avoir complété soit le STE ou le SE. Il doit avoir fait des cours optionnels du programme d'études sciences et technologies pour entrer en chimie et en physique. Ça, c'est ce que dit notre programme aux adultes. Maintenant, ce qui arrive au collégial, c'est que dans certains programmes, ils ont décidé d'accepter des élèves qui ont réussi le ST suivi du SE. Alors, ça, c'est des cas exceptionnels qui sont acceptés par le Cégep dans des programmes particuliers. Donc, il faut aller vérifier que fait mon adulte. Est-ce qu'il va aller faire de la chimie et de la physique et il veut poursuivre après au Cégep ou est-ce qu'il passe directement au Cégep et il veut s'inscrire dans un programme dans lequel on accepte cette condition-là. Donc, c'est à vérifier pour la combinaison ST suivi de SE. C'est seulement quelques programmes au Cégep qui l'acceptent. Alors que notre programme d'études qui dit si on va faire de la chimie et de la physique, je dois avoir le parcours complet soit le STE ou le SE avant d'entrer en chimie ou en physique. Donc, il y a une étude de dossier à faire pour pouvoir proposer la solution idéale à l'azur. Merci, Doris. Au revoir, Patricia. À la prochaine. Oui, Guy? Bon, la combinaison ST-SE qui est acceptée dans certains programmes, ça reste du nivellement par le beau. en tant qu'en théorie, quelqu'un qui fait le 40-61, 62-64, il en a sauté un petit bout. Il a sauté le 40-63. En théorie, ça ne devrait pas exister, ce parcours-là. D'ailleurs, ça ne correspond pas à aucun parcours du programme autant au secteur des adultes qu'au secteur des jeunes. Le programme SE au secteur des jeunes s'adresse à quelqu'un qui a terminé l'OTS, donc qui a fait l'équivalent de 40-61, 62-63. Pour cette raison-là, le ST suivi du SE qui permet de sauter le 40-63 n'est pas un parcours vraiment reconnu dans le programme. C'est vraiment un raccourci qui tolère au cégep dans certaines concentrations, étant donné l'organisation scolaire du secteur des jeunes. Un élève qui a fait ST au secteur des jeunes ne peut pas en cours d'été faire STE, donc on a accepté qu'il fasse SE dans certains programmes, mais ça reste du nivellement par là-bas. Moi, personnellement, dans notre commission scolaire, c'est clair, c'est les quatre cours qui sont obligatoires quand tu veux un STE ou un SE ou quand tu veux avoir accès à la chimie ou à la physique. On ne prendra pas le temps de regarder ce qu'il veut faire au cégep, c'est ce que le programme dit, donc on va respecter le programme et on va donner les quatre cours. Même réflexion par ici, puis elles sont des cloches du côté anglophone aussi, Sonia Fiocco qui me mentionnait que même dans certains cégeps comme le collège Dawson, bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais dans la région de Montréal, il y a certains cégeps qui demandent le 4063, d'autres, dans leurs conditions particulières, d'autres que c'est un peu plus comme dans le secteur francophone. Moi, ce que je dis aussi, c'est que ces conditions-là spéciales peuvent changer, on ne sait pas. Bref, Doris, j'accède la parole. Oui, je voulais juste rajouter un renseignement, je vous donne quelques chiffres. Sur 126 programmes qui sont donnés au cégep, dans les conditions particulières qui sont mentionnées, il y en a 28 qui acceptent la combinaison ST suivi de SE, donc sur 126 programmes au total. Vous voyez que c'est dans quelques cas seulement, donc le cégep est prêt à souplir ces conditions, mais ce n'est pas ce que le programme, notre programme de sciences et technos dit. Voilà. Merci Doris. Je comprends aussi la réalité de certains centres. Dès l'an prochain, implanter les quatre courses, c'est un peu lourd. Chimie physique, nous, on est quatre enseignants dans toute la commission scolaire, donc ce n'est pas évident. Donc peut-être qu'à court terme, c'est un choix de niveler par le bas pour être envisagé peut-être pour la première année ou peu importe, mais je pense qu'à moyen terme, il faut utiliser une implantation complète des programmes. Ça reste dans le domaine de l'opinion. J'aimerais passer la parole à Viveki, qui est présente et qui a changé d'ordinateur de ce que le clavardage disait. Donc, est-ce que ton micro fonctionne, Viveki? Oui. Super. Ça va, je vais peut-être te diminuer. Oui, tu peux. Ça va? Pas trop fort? Non, c'est très bien. Je laisse la parole sur vos développements, CDFM et CS La Capitale. Saint-Louis. Ah oui. En fait, c'est ça, j'ai deux chapeaux. Je vais parler d'abord du développement de Saint-Louis parce que c'est celui-là qui était peut-être le plus attendu. on s'était engagé à travailler sur le SCT 4064 Moïgé-Tan. Donc là, on a terminé, on a fait une feuille de route qui est plus un parcours qui est très inspiré de la feuille de cheminement qu'on avait partagée, produite par l'équipe de production. Bon, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un parcours qui est une suggestion. On a ajouté des vidéos. Il y a aussi toutes les pages pour le cahier Calédocat. Pour ceux qui souhaitent travailler avec SOFAD ou avec d'autres raisons d'édition, je sais qu'il y a un observatoire qui pourrait être intéressant, bien, ça se passe de rajouter des pages. Donc, voilà, ça, c'est pas mal terminé. On a aussi travaillé sur un examen formatif. Donc, la partie théorique et la partie laboratoire. L'examen laboratoire est terminé. Le corriger a été fait. Il resterait peut-être à terminer la grille. J'ai eu le temps de faire la grille pour le TTP, c'est la partie plus observation au niveau du laboratoire. Donc, c'est quand même assez... On l'a validé avec la technicienne, mais on n'a pas essayé avec les élèves. Donc, là, c'est sûr que là, on est en fin d'année. Moi, je termine en principe vendredi. Pour ce qui est du partage de ce matériel-là, vu que c'est le centre de famille qui a proposé, je vous suggère si ça vous intéresse de communiquer avec l'ISPERON. Tout va être déposé sur leur site de l'école et peut-être même sur le site sécurisé de la région de Québec. Ça, je ne sais pas. Sinon, peut-être qu'à l'automne, on pourrait déposer tout ça sur Alexandrie. Ça serait peut-être idéal. Mais là, moi, je n'en ai pas le temps. Je pense qu'on est un peu à bout de souffle. Sinon, le prétexte théorique, il est presque terminé. On est au corrigé. C'est Gaétane le plus que chapeauté de tout. Tout devrait terminer vendredi. Voilà. J'ai oublié-tu quelque chose? Non, je pense que c'est pas mal du tout. Pour ce qui est du 4061 et du 4062, moi, j'ai eu la chance au CDFM de valider avec un élève. J'en avais deux au début, mais j'en ai perdu. Il a réussi, mais ça a quand même été difficile. J'ai travaillé avec le matériel clé en main qui avait été produit. C'est quand même très bien fait. J'ai travaillé avec le manuel calédoscope. C'est certain que ça fait la job au niveau des connaissances, mais j'ai dû pondre des tâches et faire des activités en surprise parce que c'était pas suffisant. Mais quand même vraiment intéressant. Ça reste que c'est beaucoup, beaucoup d'interventions. J'ai fait une feuille de route aussi. Ça m'a beaucoup aidée. Celle-là, je pourrais vous la partager si ça vous intéresse. C'est beaucoup basé sur le guide de Guy Mathieu et la gang. Il n'y avait pas juste une personne qui a travaillé sur ce document-là. Je me suis pas mal servie de ça. J'avais modifié des choses. Il y a des choses que je trouvais que c'était peut-être trop facile. Il y a des défis que j'aimerais rajouter aussi. Ça a quand même bien été. Mon élève a réussi, mais ça a été pénible. J'ai un élève qui était en très grande difficulté. Sinon, pour le 4062, ça a été mon cours préféré. Je me suis vraiment gâtée sur un parcours. Je me suis un petit peu inspirée ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, la feuille de cheminement. mais j'ai installé tout ça dans un moodle. Ça a très bien fonctionné. Beaucoup de vidéos aussi. J'ai beaucoup diversifié les exercices. Encore là, je les ai travaillés avec Alidoscope. Ça a quand même bien été. Mais encore là, on manque de tâches, des problèmes à résoudre plus complexes parce que les examens sont quand même corsés. Je pense que c'est ça qu'il faudrait... Dès le début de l'année prochaine, je vais produire des choses pour que ça s'arrive mieux avec le programme. Ce n'est pas évident. Dans la vie de tous les jours, dans la classe, ça va les connaissances. Mais quand on essaie d'immobiliser, je trouve qu'il manque encore d'intimidité. C'est plutôt des situations d'apprentissage. J'en ai fait quelques-unes aussi. J'en ai créé quelques-unes. J'ai aussi intégré une sortie en forêt à mon parcours. Donc, ça a quand même bien été. Mais encore là, l'examen, ça a été très difficile. J'ai eu un échec. J'ai dû reprendre avec une version B. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, mon élève, ce n'est pas un élève qui avait de la facilité. Il y a eu beaucoup d'échecs à son actif. Autant en histoire qu'en maths. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un succès. Il s'en est sorti. Mais il est peut-être relativement représentatif. Donc, il faut attendre des surprises. Il faut beaucoup les accompagner. Il ne faut pas les lâcher. Puis, j'imagine que d'ici deux ans, quand on va être aguerri, tout va bien aller. Voilà. C'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des documents. Là, je vais être en vacances bientôt, mais je vais me rebrancher vers le 21. Donc, voilà. Merci beaucoup, Vicky, pour ce vibrant témoignage de mise à l'essai et de développement. C'est beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup. S'il y en a qui ont des questions pour Vivacky, n'hésitez pas. Donc, je céderai la parole à Louise pour les deux derniers points de la rencontre. Oui, OK. Le premier point, en fait, c'était, par rapport au niveau programme de science, il y a quand même beaucoup de matériel en ligne. Et puis, bon, là, j'ai un centre de la région qui travaille avec des iPad avec une couple d'années. Là, j'ai regardé s'il n'y aurait pas, par exemple, bien, j'avais envie de monter, en fait, une petite tablette qui ne soit pas en iPad, question coût, pour vraiment qu'il soit adapté avec toutes les applications nécessaires pour les classes de sciences et mathématiques. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà ce genre de tablette ou qui ont envie de suggérer, par exemple, des applications, je pense que je vais aller avec une tablette Android parce que, bon, j'ai fait le tour un petit peu de ce qui est disponible comme des applications en fait que j'ai déjà testées à iPad, mais c'était disponible pour les tablettes Windows ou les tablettes Android. Puis, là, c'est vraiment les tablettes Android qui a plus d'applications ou des applications qui sont, que j'ai déjà sélectionnées, là, qui sont disponibles surtout pour Android. Donc, c'était mon projet. Il faut que j'achète rapidement la tablette parce qu'il me reste des sous un petit peu dans mon budget puis je dois le dépenser avant le 30 juin. Donc, voilà, si il y a des gens qui veulent soit participer ou suggérer du matériel ou si on a déjà fait des tests de ce côté-là. Évidemment, la tablette, le choix de la tablette plutôt qu'un appareil, qu'un ordinateur portable, c'est une question, bien, généralement, les tablettes, on peut avoir plus d'autonomie. C'est plus facile pour lire les codes QR et tout ça. C'est plus facile aussi à mettre sur un bureau. Puis, la plupart des applications, on n'a pas besoin d'avoir de clavier non plus. Puis, pour tous les élèves aussi qui vont avoir des codes RP, de travailler avec nous. Donc, de travailler avec une tablette, ça va être plus simple aussi. Je vise une tablette d'à peu près 200 $. Donc, voilà, c'était mon point. Là, je n'ai pas actuellement de suggestions, mais c'est comme un petit projet les deux prochaines semaines. S'il y en a qui veulent participer avec moi, ça me ferait plaisir. Un work in progress, comme on dit en gros français. Donc, Louise, je t'invite à écrire, re, 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 écrire ton courriel dans le chat et dans les laterpads. Il y a le document de Danny Germain à une certaine époque, mais quelque chose évolue assez rapidement. Je sais qu'à la CSMV, pour les circuits électriques, ils utilisent plutôt le site internet circuit.io. Il n'y a pas une application, mais je ne sais pas peut-être si ça se fait en application aussi. Il n'y a pas d'autres questions, interventions. Je dirais que ça va clôturer un petit peu dans notre année, je crois, et qui est un point assez intéressant parce que là, on tombe un petit peu plus dans le concret étant donné l'extrait que RP a envoyé, peut-être pas dans tous les centres, mais quand même à plusieurs personnes. Donc, Louis, je te cède la parole pour présenter ça. Peut-être tu peux commencer avec tes impressions ou si tu en as. Oui, j'ai reçu les extraits par courriel. Je sais qu'il y en a qui ont reçu des extraits par… Je parle, je cherche mon document. Il y en a qui ont reçu les extraits papiers aussi du nouveau matériel d'ERP. Donc, j'ai fait une petite analyse vite fait que j'essaie de trouver et que j'ai envoyé à ERP vendredi après-midi. Mais s'il y a des gens qui ont aussi pris le temps de les regarder, j'ai peut-être pas à intervenir. Il y avait quatre questions. Donc, il y avait l'arrimage entre le contenu théorique des dossiers et les situations d'apprentissage. Il y avait est-ce que les situations d'apprentissage sont adaptées dans un contexte de formation générale des adultes? Puis, il y avait une évaluation générale et autres commentaires. Je pourrais vous envoyer s'il y a des gens qui veulent avoir mon document, c'est juste, en fait, je n'ai pas pris beaucoup d'heures pour regarder. Ça fait longtemps que je n'enseigne pas. Je ne suis plus enseignante aussi. Je n'ai jamais enseigné beaucoup beaucoup les sciences. C'était plutôt une... Je complétais finalement l'enseignant de sciences. Donc, mon regard là-dessus n'est peut-être pas autant aiguisé qu'il y a quelqu'un qui est en classe actuellement avec des élèves. par contre, ce que j'ai trouvé, c'était que elle s'était très, très accompagnée, surtout pour les situations d'apprentissage. Il y avait beaucoup de questions qui se répétaient, beaucoup de questions à développement. Donc, ça, c'était peut-être le côté que j'ai trouvé le plus difficile. Par contre, c'est un beau matériel et les situations sont intéressantes et on s'adresse vraiment à des adultes aussi. Ce n'est pas enfantin, rien de ça, c'est vraiment bien. Puis, il y avait peut-être aussi le texte à lire, il n'était pas trop long, il n'y a pas de trop longs textes à lire. J'ai regardé un petit peu le côté qui élève à besoin particulier. Donc, le choix de la police de caractère, bon, il est correct, c'est un bon choix, ce n'est pas une police de caractère avec empattement et les textes ne sont vraiment pas longs à lire. ça devrait bien aller. Au début, il faut se retrouver parce qu'il y a les dossiers et les situations d'apprentissage, parce qu'il y a comme six dossiers avec six situations d'apprentissage, il faut apprendre à gérer ça, c'est comme deux documents différents. Puis, l'élève a ensuite énormément de code QR tout le long du document dans le dossier. Donc, il y a plein, plein de trucs à aller chercher en ligne, soit dans le matériel RP, le livre RP comme tel, mais beaucoup d'autres choses aussi, des vidéos, des animations, tableaux périodiques interactifs et tout ça. Donc, il y a des codes QR, je pense qu'il y a des pages, il y en a quatre ou cinq, il y en a beaucoup. Ce qui peut être, je trouve, super intéressant, surtout pour des élèves qui sont à mon cégep, qui s'habitent, ils travaillent avec plusieurs médias en même temps, mais ça peut être troublant, j'imagine, pour des élèves qui sont plus linéaires. Il va falloir qu'on les accompagne dans ce genre de travail-là parce qu'ils ont leurs documents, leur payer de l'adulte dans lequel ils écrivent, la situation d'apprentissage dans lequel ils écrivent et puis les références en ligne. Ça fait comme beaucoup de choses aussi à voir. Donc, je vais laisser la parole qu'il y a d'autres personnes qui ont le temps de regarder le matériel puis d'avoir les impressions. Merci beaucoup, Louise, pour ce premier regard, si on veut. Guy? Oui, bien, j'ai pris le temps d'aller le garder beaucoup, moi aussi, parce que je vais m'en servir du 4062 parce qu'il va être sorti, le représentant m'a promis que c'était sorti pour le 15 juillet, le 4062 et le 4061 au complet et le 4064 pour le mois de septembre. Il est vraiment sûr à 100% de son coût. Ça fait que je me suis dit OK, je vais travailler avec ça à partir de la rentrée scolaire pour le 4062. Ça fait que j'ai même contacté avec lui puis il m'a fait venir tous les laboratoires aussi. Il y a eu plusieurs laboratoires qui proposent qu'on n'est pas obligé de tous les prendre, évidemment, parce que je pense qu'il y en a un vrai comme 15 en tout. En plus des six dossiers, comme tu dis, les six dossiers qui sont toujours accompagnés d'une SAE, mais c'est assez clair la façon qu'on travaille. La SAE, ils ne l'ont pas mis dans le cahier de l'adulte pour ne pas alourdir le cahier, mais tu fais le dossier 1 puis quand il faut que tu fasses la situation d'apprentissage 1, c'est clairement indiqué, tu as un petit feuillet, tu vas faire la situation d'apprentissage qui est fournie à l'élève. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Ces six situations d'apprentissage qui sont dans six feuillets différents sont joints au cahier quand il l'achète. Donc, quand il va acheter le cahier, la manière dont on va parler, ça va être vraiment comme ça, quand il va acheter le cahier, les six situations d'apprentissage vont être là. À la fin du cahier, tu as un petit corrigé et comme Louise le dit, il y a beaucoup de codes QR qui permettent d'enrichir le matériel. Les explications, oui, il n'y a pas beaucoup de texte, des fois, je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez, dans le sens que c'est court. C'est un peu comme un caléoscope ou RP dans les documents cahiers de savoir et d'activité. Donc, c'est très court, mais il y a toujours un code QR que si tu n'en as pas assez d'explications, tu cliques là-dessus et là, tu te retrouves dans le manuel d'RP. Et là, au lieu d'avoir une demi-page d'explications, tu en as 12 pages d'explications. Mais j'aurais aimé avoir entre les deux. Je trouve que là, quand on se trouve dans le manuel, c'est quasiment comme trop. Par exemple, tu as le modèle atomique qu'on présente en une demi-page dans le cahier de l'adulte et là, si tu n'as pas tout à fait compris, tu cliques, tu te retrouves dans le manuel mais là, tu as tout l'historique, tu as tout ce qu'on avait dans l'ancien programme, le modèle de Dalton, Rutherford, etc. Tu as toute l'histoire du modèle atomique avec tous les modèles atomiques possibles. Donc là, ça va quasiment trop loin parce que c'est pour le programme ça. Là, je me disais, ça aurait été le fun d'avoir un juste milieu mais c'est pour ça que je ne pense pas que l'élève va cliquer là-dessus tout le temps. C'est vraiment, si tu es mal pris, tu vas aller chercher des notions supplémentaires. Là, je pense qu'on va avoir besoin de les encadrer. Et c'est la même chose pour le corrigé. Le corrigé qui met à la fin du cahier, c'est seulement les réponses. Donc l'élève peut voir s'il y a la bonne réponse mais il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la démarche. Par contre, s'il clique sur le code QR, bien là, à ce moment-là, il se retrouve avec les démarches complètes. Donc un corrigé très étoffé. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ce corrigé-là va se retrouver aussi dans le guide d'enseignement. Puis dans le guide d'enseignement, on va avoir les 15 laboratoires proposés où ce que moi, déjà, j'ai fait le tri puis pour le 4062, j'en retiens à peu près 6 en plus des 6 SAE, il y a 3 laboratoires. Ça va me faire à peu près 9 laboratoires à le faire faire. En considérant la pré-test, tout ça, je pense qu'ils vont en avoir en masse. Ils vont être prêts. Mais ce n'est pas trop dur de se retrouver dans les documents parce que c'est vraiment un cahier des feuillets pour chaque situation d'apprentissage puis c'est tout. Le reste, c'est des codes QR ou le guide d'enseignement si on veut se servir du guide d'enseignement comme corrigé. Le matériel est vraiment intéressant. Parce que tu as des vidéos, un peu tout. C'est sûr que c'est... On n'est pas habitué à ce type de matériel-là. C'est un peu déstabilisant pour nous autres aussi. Merci Guy. Je pense que tu as fait vraiment un bon topo de notre présentation. pour ce qui est de l'accès au manuel, si jamais vous l'avez déjà acheté papier, il y a aussi les pages. Par exemple, pages 51 à 59 et le code QR. Donc, l'élève n'est pas nécessairement obligé de lire en ligne. Il peut lire papier. et par contre, il y a beaucoup de code QR pour des animaux si on les présente, si on la dissolution. Donc là, tu vois vraiment ce qui se passe. Les explications sont très, très succinctes. Pour quelqu'un qui a échoué son stéogène, c'est peut-être un très bon matériel à utiliser puisqu'il l'aura déjà vu. Mais pour quelqu'un qui, si jamais vous êtes une CS, qui ne faites pas le secondaire à trois et qui commence en quatre, c'est probablement qu'il va avoir besoin d'un manuel et des explications supplémentaires. Les exercices aussi des fois sont discutables. Il y a beaucoup d'exercices de repérage. Mais bon. Je voulais donner la parole à Sima. Je ne sais pas si tu étais accrochée dans la main. J'ai une question. Ben, ce n'est pas pour le matériel, par exemple, c'est pour l'évaluation. Pour les cours de quatrième secondaire, est-ce que la neutralisation, on peut la donner en partie laboratoire? Ça veut dire qu'on donne une neutralisation acido-basique à un élève pour qu'il trouve le point d'équivalent. Parce que dans le programme, la neutralisation, c'est juste reconnaître une neutralisation à partir d'une équation. Puis dans les préparations, dans les techniques, dans les préparations de solutions, il y avait juste préparation d'une solution, par dissolution avec liquide solide ou à partir d'une solution concentrée. Qu'est-ce que t'en penses, Doris, Guy, puisque vous êtes là? Est-ce qu'on va loin? Parce que ce n'est pas les connaissances à construire. Si on voit dans le programme, la neutralisation, c'est que l'adulte doit reconnaître une neutralisation à partir, acido-basique, à partir d'une équation. Puis dans les techniques de laboratoire, il n'y en a pas le titrage et c'est un peu délicat pour trouver le point d'équivalence. Guy? Oui, Doris, je vais essayer de répondre. Je pense que quand on donne des tâches de compétence dans les épreuves, ça va toujours un petit peu plus loin que les connaissances à construire, mais c'est normal. Les connaissances à construire, ça s'en tient à des connaissances à construire. Ça ne dit pas ce que tu vas faire en termes de développement de compétences puis qu'est-ce que tu vas avoir à faire en termes de tâches de compétences. Tu sais, tu as des techniques très vagues dans le programme comme utilisation du matériel, utilisation d'instruments de mesure. Donc, est-ce que tu peux faire une neutralisation à 4062? Oui, parce que oui, l'adulte a vu le concept de neutralisation. Il y a les techniques pour faire la job parce qu'il est capable de manipuler des instruments de mesure, il est capable de préparer des solutions de concentration donnée. Donc, oui, il pourrait le faire. Il pourrait faire une neutralisation à ton temps. D'ailleurs, je pense qu'on va l'avoir dans une des épreuves. Ça fait que, oui, ça va jusque-là. Mais je pense que plusieurs tâches sont juste les connaissances. On va plus loin que la connaissance. Mais oui, mais la connaissance, c'est de reconnaître, c'est d'apprendre. On ne rentre pas dans les explications et dans les analyses non plus quand tu regardes les connaissances. OK. Donc, pour le 40-64, je pourrais aller plus loin dans l'évaluation puis donner une neutralisation en cyto-basique en partie laboratoire. Oui, même en 62. OK. Bien, OK. Excellent. Parce que, c'est ça, puis surtout, c'est, il faut qu'il la fasse en classe parce que ce n'est pas évident, Guy, trouver le point d'équivalence à partir d'un petit trage d'une neutralisation. Je suis d'accord. Tu es d'accord ou non? Oui, je suis d'accord. Mais on peut le faire. C'est faisable. Excellent. Merci beaucoup. Good. Pour terminer le point de Manuel Herpi, pour balancer un petit peu ce que Guy faisait, moi, je n'ai pas regardé les autres SAE qui avaient envoyé par courriel. J'ai regardé celle qui était imprimée avec l'extrait. Je n'ai pas nécessairement été particulièrement impressionné. J'invite peut-être les gens à analyser la software des Herpi et de prendre ce qui leur convient le mieux selon leur style et tout. bref, voilà, avoir du choix dans le manuel énergique et didactique en sciences techno, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Oui, Guy? Oui, en passant, il faut savoir aussi que les manuels de la software vont tous être refaits. Déjà, le 40-62, il doit être pas mal avancé puis le 64 aussi. Pas le 61, je suis un petit peu au courant parce que j'ai travaillé dessus. Mais, tous ces cahiers-là du secondaire 4 de la software sont en train d'être refaits. Fait que c'est clair qu'éventuellement, on va avoir de quoi qu'il y ait de meilleure qualité que ce qu'ils avaient fait leur premier jet. Parce que c'est certain que les premiers, les cahiers qu'ils nous ont envoyés dans les centres l'année passée puis qu'on a 40-61, 62-64, pour le moment, ils font pas le travail. Si on donne ça à un élève, je l'ai fait parce que comme j'ai implanté le 40-61 cette année au fait, j'ai aussi implanté par la force des choses le 40-62, j'avais pas le choix pour que l'élève puisse faire un parcours complet. Puis, je peux vous dire qu'il y a 40-62 avec le document de la SOFAD, c'est ardu, pas à peu près. J'ai complété avec des situations d'apprentissage, mais malgré ça, il y a des fois qui vont beaucoup trop loin au point de vue de certains concepts. Les élèves se perdent dans l'habitude, un peu comme toujours ça a été dans la SOFAD, dans des lectures qui en finissent plus et qui vont dans trop de détails. Mais tout ça, il est refait sur un nouveau modèle. Puis ça aussi, je pense que ça a déjà été un peu montré à la KFGA, tout ça, les nouveaux extraits du 40-64 qu'ils ont fait puis la qualité est beaucoup mieux dans ce qu'ils sont en train de le faire. Merci Guy. C'est des messages porteurs d'espoir pour terminer cette dernière communauté de pratique. Déjà 11h02, donc je laisse quelques secondes pour des dernières interventions. Pendant que j'annonce que la communauté de pratique sera de retour l'an prochain, à moins de plaintes ou de suggestions, je voudrais être encore à la barre. S'il y en a qui voudraient co-animer avec moi, c'est toujours possible. Donc, vous pouvez vous impliquer si vous le désirez. Un peu comme en mathématiques, il y a maintenant un tandem Alexandre Poulin et Martin Franckert à la barre. Bref, voilà, l'an prochain, je pense qu'on sera vraiment dans les pieds dedans, ou en tout cas, les pieds qui commencent à l'être un petit peu. Je pense que la communauté de pratique va prendre tout son sens. Puis, plus qu'on aura d'échanges ou de compte-rendus ou de partages comme Guy l'a fait ou Viveki et autres, ça va être de plus en plus intéressant. Et, voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. Je vous remercie d'avoir participé comme ça toute l'année et les rencontres, les vidéos ont été enregistrées. Ils seront disponibles sur le plug des après-cours dans les prochaines semaines. Sous-titrage ST' 501